C'est à vos portes le transport aérien qui a beaucoup souffert pendant la pandémie, on s'en souvient, va beaucoup mieux. Et l'an dernier, ce sont quasiment 87 millions de passagers qui ont débarqué ou embarqué à Roissy ou à Orly, les deux aéroports parisiens. Alors évidemment, pour faire face à tout ce monde-là, on recrute. Et notamment de très nombreux agents de sûreté aéroportuaire. Alors si vous avez le brevet des collèges, un casier judiciaire vierge et que vous êtes ressortissant de l'Union Européenne, Pourquoi pas vous ? Décollage avec Nawel Sénat qui nous fait découvrir le métier. On va commencer les points de contrôle ? Très bien. Mon travail, il consiste à contrôler tous les véhicules qui rentrent sur la plaçante de Roissy en France, d'assurer qu'aucun article prohibé rentre sur la plaçante. Voilà, des boîtes à gants. C'est toujours une responsabilité à avoir. On nous fait confiance. C'est pas du stress, mais on a un rôle majeur au niveau de l'aéroport. Je peux regarder bien à ce niveau-là, juste derrière la roue. Impeccable. Avant, je suis dans l'administration douanière. Moi, je vais vous changer de poste parce que j'aime bien être à l'air libre. Par exemple, en aérogare, je ne me serais pas plus. Il y a beaucoup trop de passagers à mon goût. Levez les bras. Can I check ? Là, c'est bon. Toi ? Des vêtements. Mais il y a quand même des liquides. En fait, c'est le suspect qui primera sur l'aléatoire. On a quand même des liquides. On effectue la fouille. Au début, on ne va pas distinguer exactement ce qu'est un appareil photo, un téléphone. C'est là qu'on va... Après, ça va venir au fur et à mesure, en fait. Là, ce qui m'a le plus surpris, c'était de voir un animal passer, en fait, dans un rayon X. C'est ça qui m'a le plus surpris. Ce qu'on ne voit pas tous les jours quand on n'en possède pas chez soi, c'est des objets sexuels, quoi. Pour ma part, j'en ai vu assez régulièrement. Et il vaut mieux pas réagir pour pas mettre le passager mal à l'aise. Bonjour, c'est à qui, s'il vous plaît. Can I check, sir ? Il y a plein de petites pièces en ce moment. Il faut être curieux. C'est pour ça qu'on demande quand même l'autorisation avant de commencer à fouiller, parce qu'on rentre quand même dans le bagage du passager, en fait. C'est comme si on ouvrait votre armoire, au final. Ce qui est sécurité, sûreté, etc., c'est un domaine qui m'a toujours titillée. Et puis, il est vu. On bloque tout ? Ouais, là, il y a au patte, là. OK. On a trouvé une matière opaque, ce qui veut dire qu'on voit pas à travers. Donc, il faut déterminer ce qui se cache en dessous. On tombe sur du fret, sur des colis, sur des choses que des gens commandent, etc., qui sortent un petit peu de l'ordinaire, parfois. Des pièces de voiture, des pièces de luxe. Il peut absolument tout y avoir dans le fret. Moi, ça me plaît, c'est mon truc, ouais. On contribue à cette sûreté. Avant que le colis ou les personnes prennent l'avion, c'est nous le dernier rempart, quoi. Prêt à s'envoler en toute sécurité. Ça donne des envies de voyage, tout ça. Ah, vous trouvez ? Alors, je vous emmène en voiture, Axelle Vittarlet.